Disclaimer avant de commencer cette vidéo ! Vous devez sans doute vous demander pourquoi la vidéo est-elle si courte ? Eh bien, laissez-moi vous répondre en 30 secondes. Après longue réflexion, j'ai décidé de ne plus vous proposer le contenu habituel pour ce qui concerne les crapules à la colo. Vous êtes encore nombreux à suivre la série, mais il ne faut pas se voiler la face, il n'y a pas le même engouement qu'à ses débuts. De plus, je me prenais trop la tête avec cette série. Alors, je me suis dit que je pourrais essayer de rendre plus intéressants les épisodes et ainsi faire des compilations avec des bonus. Cela vous permettra de voir l'essentiel plus facilement. Retrouvez l'intégralité de l'épisode sur la chaîne de BXNO, le lien est dans la description. Je vous invite très fortement à regarder la série sur sa chaîne, ainsi que mes compilations, car en complément du point de vue de BXNO, vous n'en manquerez pas une miette. Merci de respecter mon choix, j'espère que vous allez d'autant plus adorer la série. Faites-le-moi savoir si le montage vous a plu, en laissant un petit pouce bleu. Bon visionnage. Et bien salut à toutes et à tous les midis, on espère que vous allez tous très bien. On est reparti pour l'épisode 10 de notre incroyable aventure sur les crapules à la colo. Déjà ? Donc ça fait combien de mois ? Aucune idée. Voilà. Bref, tous les dimanches midi, on se retrouve pour un nouvel épisode des crapules à la colo. Nous sommes en compagnie de BXNO et de Toonfou. Salut. Comment allez-vous ? Toonfou le fifou qui n'a plus de voix. Qui n'a toujours plus de voix. On tourne les trois derniers épisodes à la suite. Donc là, l'épisode 10, nous sommes dans le désert. Nous avons trouvé un temple. Nous allons l'explorer avec BXNO. Et pendant ce temps-là, Toonfou est à la base en train de construire une maison que nous allons, je pense, découvrir tout à l'heure. Voilà. Espérons-le. Espérons-le si on revient en entier. Il y a des mobs ? Possiblement. Là, il n'y en a pas visiblement. On a de la chance. Ouais, torche ! Profit. Cool. J'avais oublié, pardon. Du coup, on va descendre comme ça pour éviter de faire des bêtises. Si je pose une source. Ah ouais, ça casse la plaque, je crois. Ah non. Fais gaffe, fais gaffe ! T'inquiète ! Non, t'as déclenché les TNT ! Et elle me dit t'inquiète ! Non ! Ah, je suis mort ! Mais non, mais... Yes ! Putain, en plus, j'avais plein de trucs bien sur moi. T'avais quoi ? Bah, j'avais plein d'émeraude, j'avais plein de fer et tout. Ah merde. Putain, on va dormir. Au lit. J'ai plus de lit. J'en ai, j'en ai deux. Téléporte-toi vers moi alors. Mais j'en ai deux, attends, viens. On va déjà dormir et on va voir comment on va faire. En tout cas, on espère que vous allez bien en ce début de vidéo. Même pas deux minutes viennent de s'écouler. Un vrai plaisir. Ok, Reux, les amis. Vous avez pas compris, nous non plus, vous inquiétez pas. On a fait une coupure. Tout va bien. Ah ouais, on est de nouveau là. On est de nouveau là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis un peu morte dans le temple. Du coup, bon, voilà. On a tout perdu, c'est génial ! C'est parti. Non, tu as tout perdu. Ouais, moi j'ai tout perdu. Du coup, bon, on a fait le retour vers la base. Je me suis installée ici parce qu'il faisait nuit, je suis tombée dans un trou. Et je me suis un peu restuffée. Du coup, j'ai un petit stuff en fer. J'ai trouvé un peu de diamant. Donc voilà. Ouais, t'as un peu miné quoi. Et par contre, en fait, genre je me suis arrêtée ici parce que là... Non mais par contre, arrête de vous reconnaître. À chaque fois, elle drop son épée ! Là, il y a des petites ruines qui devraient normalement être sous l'eau. Et on va les visiter parce qu'en plus, elles ne sont pas sous l'eau. Voilà. Quoi ? Attends, elles sont sous l'eau ? C'est des ruines qui sont censées être sous l'eau. Mais là, elles ne sont pas. Ah, c'est bugué. Donc elles seront beaucoup plus facile d'accès. Ah ouais. Bien vu. Et Toonfou, il y a un coffre. Et Toonfou, il est toujours à la base en train de créer notre maison. C'est vrai ? Ah, nice. Il y a quoi, il y a un coffre ? Il y avance bien, d'ailleurs. Eh les amis, vous n'avez pas remarqué un truc. Il y a un rollback. Il y a un rollback. De quoi ? Bah, j'ai retrouvé ma voix. Oh ! C'est vrai ! Eh oui ! Eh oui, papy Toonfou n'est plus là. Papy Toonfou... Ça a été une épreuve très difficile pour mon corps. Attends, qu'est-ce t'as dit Toonfou ? J'ai dit, ça a été une épreuve très difficile pour mon corps. Ah ! D'accord. La perte de la voix a été une épreuve difficile à putain. Ah, voilà. Il y a des trucs intéressants. Bon, du blé, du charbon, voilà. Bon, il y a une petite canne à pêche. Bon... Ah, oui ! Mais alors, du coup, les amis, durant la coupure, oui, que vous sachiez. Non, parce que moi, mon inventaire, j'ai plus rien. Mais en fait, vous inquiétez pas. J'ai... Mais oui, parce que du coup, je suis retourné à la base, d'abord. Putain, j'avais oublié. Non, parce qu'il faut savoir que la coupure, elle s'étend sur plusieurs semaines. Vous, vous voyez le même épisode. Plusieurs semaines. Mais nous, ça fait deux semaines qu'on n'a pas... Deux semaines. C'est exactement ça, en plus. C'est magnifique. Donc, oui. Donc, je reçois retourné à la base. J'ai sauvegardé, puis je suis venu chez BX. Voilà. Oh, putain, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, attends. Il y a encore une ruine, là. Mais il y a plein de ruines ! Mais c'est trop génial ! Vas-y. Ouais, mais il y a pas de coffre aussi. Mais si. Non. J'ai des ruines. Ah, si ! Là, il y en a un. Tout ça. En dessous du gravier. On ne voit pas. Ah, ça y est, BX nous, elle s'est noyée. Mais non. Elle s'est noyée dans la matrice. Mais attends, juste question Marion, je suis perdu. Ouais. T'as perdu quoi ? Parce qu'on avait des trucs de fou ou pas ? J'ai oublié, moi. Bah oui, il y avait des trucs de ouf. On avait perdu les trucs qui étaient dans les coffres du temple. Mais il y avait quoi ? Je sais plus. Oh putain. Mais moi, je sais plus si j'avais récupéré des trucs. Toi, je sais plus. Mais toi, t'es pas mort ? Non, oui. J'ai sauvé à des trucs. Mais je sais pas si j'ai récupéré des trucs intéressants. Putain, on passe trop pour des teubés. Vraiment. Vous, c'était il y a cinq minutes qu'on avait du stuff sur nous. Et nous, ça fait deux semaines. Attends, tu vas tout droit sur un temple. T'inquiète. Regarde, je vais te montrer. C'est quoi ? Non, je veux pas y aller. S'il te plaît. Fais-moi confiance, regarde, on m'appelle Sébastien Loeb. Arrête. Regarde. Putain, on va se faire aspirer par les mobs. On va se faire aspirer. Non, 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 arrête, j'en vois un. Le truc, il part en freestyle de nouveau. Si on meurt à cause de toi. Mais eh ? Je t'ai dit, je m'appelle Sébastien Loeb. Comment tu fais l'aspiration des mobs ? Oui, oui, capitaine abandonné. On est perdus. Eh, c'est la fête des pères aujourd'hui. Bah oui. Bah non. Bah si. Bah c'est dimanche. On est dimanche aujourd'hui. Ah oui, il est perdu. Non mais non, les amis, attends, il y a deux semaines quand même. Oh ! C'est quoi ça ? Du coup t'as dit ? C'est un villageois. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est un marchand ambulant ! Sérieux ? Ouais, en fait il se promène, c'est comme sur Far Cry. Ah ouais ! Mondering, très deux. C'est comme sur Far Cry. Eh frère, viens, on t'enferme. Viens, on lui donne des émeraudes et il nous donne ses boules. Et voilà. Salut toi. Salut, ça va ? C'est pas trop dangereux de travailler au black, là, comme ça, là-haut ? Ce serait dommage de se faire pousser. En fait, si, c'est hyper dangereux. Tiens, essaie de voir par là. Regarde ce que c'est ça là. Mais attends, faut que j'enferme correctement le villageois. Ouais, et si tu veux tirer, vas-y. On aura rien vu. Voilà. D'accord. Quand même. Quand même. La deuxième. Eh, esthétique. Faut le plaisir. Ah, du coup, on fait des couleurs en vert parce qu'on veut une tente verte, c'est ça ? Ouais. C'est pas chacun qui a une tente ? C'est pas chacun qui a une tente ? Chacun une couleur ? Oui, oui, chacun une couleur. Donc, ça veut dire, il y en a une qui sera verte. Les autres, on a quoi comme couleur ? Vous voulez quoi ? On a du bleu, le lapis ? Je l'ai enfermé. D'accord. Pas l'estime. D'ailleurs, eh, je voulais pas dire. Ouais. Il y a un abonné sur Instagram, il m'a écrit un message privé genre trop mignon, big up. Genre, il a dessiné, il a dessiné à la main le plan de là où on est installé actuellement et il a un peu remodifié genre comment il verrait la chose, tu vois. Ah oui, c'est stylé. Je vous l'enverrai dans la convo et vous allez voir. Et c'est sympa mine de rien ce qu'il a fait, vous allez voir. Peut-être que ça peut être sympa. D'accord. Du coup, il faudrait faire du terraforming, mais je vous montrerai. On va pas faire ça maintenant, mais... Ouais, d'accord. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de cette maison, à mon avis. Ah, putain. Pardon. Et je vais cuire le cactus pour faire les colons. Ouais, mais j'en ai déjà fait cuire. Ah, pardon. Mais, vas-y. Il faut quand même lui expliquer que c'est une maison qui ressemble à un tonneau. Oui. Voilà, un tonneau qui est cassé. Et moi, je veux une tente bleue, claire. Ok, Toonfou, tu veux quoi ? Vert ou rouge ? Je veux faire. Euh, vert. C'est vrai ? Ouais. Oh, j'ai le droit à avoir la rouge. T'as le droit d'avoir la rouge. Oh ! Merci beaucoup. T'es pire que mon frangin, toi. Mon frangin, quand on était... Je voulais toujours le rouge. Mais il cassait la tête pour avoir le rouge, quoi. Non, il casse plus la tête, il a les cheveux tout lourd. D'ailleurs, euh... D'ailleurs, big up, un empereur. Petite photo, montage. Non, non. Sinon, on va être censuré par YouTube. Pourquoi ? Bah, elle fait peur, la tête, non ? Oh, il est méchant. Alors là, le frangin. Eh, ça va une tente comme ça par personne ? C'est grand, quand même. Mais c'est comme ça, moi, que je voyais la chose. Moi, ça me plaît. Cette taille, c'est pas compliqué. Tu rajoutes des barrières. On met un petit lit, et après, chacun une table de craft et un fou. Bah, alors attends, juste... Non, une table de craft et un coffre. Ouais, bah après, on s'établit, c'est perso. Mais voilà, pas qu'on ait... Mais alors, juste, avant qu'on fasse quoi que ce soit, j'aimerais te montrer, parce que du coup, je vous ai pas encore envoyé l'image de l'abonné. Mais juste comme ça que t'es une image. Et peut-être toi, Tounfou, si t'es sur le toit, tu peux voir aussi du coup. Genre, reste sur le toit et regarde-nous. Non, c'est... Il se touche le zizi, il fait quoi ? Non, je suis plus sur le toit. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, tu vois, imagine que là où on est actuellement, il y a de l'eau. Et qu'en fait, en gros, tout ça on creuse. Et en gros, il y a un rondeau à l'intérieur. Et en fait, les tentes sont disposées tout autour. Comme s'il y avait un petit lac. Tu vois ? D'accord. Et c'est vraiment sympa. En tout cas, sur le dessin, ça rend vraiment sympa. Mais au milieu, moi, j'aurais bien aimé un feu de camp, en fait. Mais ça, on pourra le faire, après. Dans l'eau ? Mais s'il y a l'eau. Non, mais le feu de camp, on peut le faire. Mais genre, regarde. Bon. Après, on a différentes visions. Moi aussi, je vois bien le feu de camp au milieu. Mais si jamais on faisait l'idée, comme dit, je vous enverrais le dessin et tout. Mais en gros, avec cette vision-là, c'est que t'as les tentes autour. Et du coup, on peut faire les feux autour aussi. Tu vois ? Un petit feu de camp en commun. Vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, on le fait pas. Il n'y a pas de soucis. Mais big up à l'abonné, c'est très sympa. Bah non, il y a une erreur de symétrie, là, dans votre truc. Pourquoi ça se finit en deux blocs en haut ? Comme ça. Vas-y, fais. Déjà, il va faire une tente en cobble. Mais c'est pour l'exemple, connard ! C'est pour l'exemple ! Celle-là, on voit, elle s'envole pas. Ah merde ! Excellent ! Mais mec, on est debout ! Mais bien sûr, une tente, c'est pas... Mais on fait une tente de colo, de crapule à la colo, pas une tente de portes ouvertes d'une session automobile garage. Et avec une petite lanterne à l'intérieur. Ouais, sur les côtés comme ça. Oh, c'est trop cosy. Oh, c'est trop bien ! Bah du coup, on s'en arrête ici pour cet épisode. Sur le prochain épisode, juste, on fait quoi ? On fait le petit campement ? Aïe ! Bon, les gars ! Ouais, ouais, on fera le campement ! Ouais, on fera ! On fait le campement et je vous envoie les images ! Je suis toute seule dans ma petite solitude ! T'inquiète ! Donc, pour le prochain épisode, on va faire le petit campement avec les tentes, comme on a fait là avec Mkolo. Il n'y a pas de soucis, ce sera joli et tout. Vous inquiétez même pas ! Vous allez venir me taper là ! Non, non, c'est moi qui veux ! Bon, vas-y alors ! Mais cassez-vous ! Mais quoi, cassez-vous ? Ah non, c'est un squelette ! Mais c'est sérieux ! Hé, mais calme, détends-toi ! Bref, on est sûr que cet épisode vous a plu ! T'arrêtes de parler ! On est juste en train de se taper dessus ! Bon, on espère que cet épisode vous a plu, c'est qu'à n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes, si ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter la vidéo. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ecrapia à Colo. Bisous ! Salut ! Ciao ! T'arrêtes de parler ! C'est bon ?